Hey les gars ça va c'est Mergy, on se retrouve aujourd'hui pour un farming 19 news parce qu'on a eu un devblog qui est sorti récemment et trois images que j'avais pas décrypté la dernière fois Donc bah écoutez je vous propose qu'on se retrouve derrière la... Je vous propose qu'on se retrouve, je vous propose, je vous propose qu'on se retrouve juste après l'intro histoire de décrypt... Putain, je vous propose qu'on se retrouve juste après l'intro Ok, du coup les gars on se retrouve directement sur Facebook pour voir ce devblog Je l'ai traduit grâce à Google Traduction, yes, et sur Chrome Et du coup bah c'est parti pour le lire donc en gros ils vont nous parler des nouvelles cultures et également de tous les produits en gros qu'on pourra épandre sur nos champs Et c'est super intéressant parce qu'on en apprend pas mal notamment sur ce qu'on pourra pulvériser et ça c'est pas mal Donc du coup au début comme d'habitude ils nous souhaitent la bienvenue sur ce devblog 2019 et ils nous disent bien qu'il sort le 20 novembre c'est important de le rappeler Du coup ils nous disent que deux nouvelles cultures, donc du coup c'est dit, il n'y aura pas d'autres nouvelles cultures, il n'y aura bien que deux nouvelles cultures C'est déjà pas mal je trouve parce qu'on en a une qui est quand même assez complète Donc deux nouvelles cultures qui arrivent dans les champs de 2019, la première est l'avoine Donc bah ça on le savait, bien que l'avoine ne soit pas différente En gros là, dans ce paragraphe il va nous dire que voilà l'avoine n'aura rien de différent par rapport à si ce n'est la texture bien sûr et ce qu'on aura dans la trémie N'aura rien de différent comme activité que le blé, l'orge, un peu comme en vrai on va dire entre guillemets Donc voilà ça nous donnera de la paille etc Donc ça sera la même paille que pour l'orge, le blé tout ça, ça sera juste une différence de rendement La seule différence de l'avoine par rapport à l'orge et le blé c'est que l'avoine nous servira à nourrir nos chevaux Et donc ça c'est pas mal, donc déjà ça nous donne un petit peu un aperçu de ce que devra manger notre exploitation De ce qu'on devra produire pour nourrir nos chevaux dans notre exploitation Donc bon déjà on sait que l'avoine, même si on s'en doutait un peu quand ils ont lancé les chevaux et l'avoine On se disait bon il y a forcément un lien, tu vois c'est obligatoire Bon voilà ça c'est une bonne nouvelle Mais bon on va dire que ça c'est pas mal Mais le mieux ça reste quand même le coton parce que c'est la deuxième nouvelle culture Et en gros avec ça il y aura des nouvelles machines Et en gros pour le moment il y a trois machines de présentée Donc la case IH module express 635 en gros c'est la ramasseuse à coton Je connais toujours pas le terme exact La ramasseuse à coton en gros la case module express 635 Qui est vraiment pas mal très bien modélisée On l'a vu notamment ici dans ce gameplay Et elle est plutôt plutôt bien faite Avec ça il y aura deux remorques de la marque Lizard Donc une qui permettra de prendre deux grosses bottes Vous voyez la taille des bottes elles sont quand même énormes Deux grosses bottes de coton Et une qui nous permettra d'en prendre que de seules Donc je trouve que c'est un peu limité quand même au niveau des choix de matériel Parce qu'ils ont pas dû avoir de licence de remorques comme ça Parce que quand ils utilisent Lizard c'est qu'ils n'ont pas de licence pour faire ça C'est un peu dommage Et surtout qu'il n'y ait que deux choix Je trouve que c'est un peu dommage On a peut-être aimé plus gros Enfin je sais pas comment ça serait fait Peut-être juste des concurrents Bon pour le moment rien de proposé sur ceux des blogs Et ils nous disent bien que le coton sera pas facile à faire Parce que cela fait du coton un investissement important dans les ressources Mais avec les récompenses correspondantes Donc ça permettra quand même de rentabiliser pas mal Mais apparemment pour se lancer dans le coton On va rien qu'acheter la grosse machine Vu qu'il n'y a pas de petite machine à lancer pour le moment Je pense que ça coûtera facile 300-400 000 euros Plus acheter le camion avec sa remorque A moins qu'il y ait une remorque de tracteur avec un dolly On pourrait peut-être Mais ça va coûter une blinde je pense En tout cas en investissement pour commencer le coton Donc ça sera pas quelque chose qu'on pourra faire en début de partie comme ils nous le disent Alors également avec ces nouvelles cultures du coup il y a une refonte des icônes Vous vous rappelez les vieilles icônes Bah en gros c'était des PNG avec juste en blanc Là ça a été totalement totalement refait Donc c'est beaucoup plus simple je trouve De s'y retrouver dans ce qu'on va semer par exemple Ou ce qu'on va garder On a le blé Ici on a l'orge Donc les icônes ont quand même bien changé Ici on a l'avoine Donc bah la nouvelle culture Ici le canola Donc en gros c'est le colza Ici on a le soja Ici bah le maïs Ça a tout vraiment changé Sunflower Donc le tournesol Le coton Les betteraves Et les betteraves sucrières Et les patates Donc toujours pas d'autres betteraves D'autres variétés de betteraves Pour les patates pareil Ce sera des patates Pas de parité Ce sera des patates Des patates Des patates C'est tout Bon c'est un peu dommage Que ça soit pas un peu plus développé Mais bon on commence quand même A avoir pas mal de cultures Rappelez-vous Avant on pouvait semer que du blé Du maïs Et c'était terminé Et un peu d'orge Alors que là vraiment On arrive quand même à quelque chose De plutôt pas mal Et surtout que j'ai hâte de tester le coton Parce que ça va vraiment nous changer De l'habitude Ensuite encore des nouvelles cultures Bah oui c'est pas fini C'est pas fini Parce qu'on aura également De la sugar cane Donc la canne à sucre Bon ça ça dépendra des maps Je le rappelle encore une fois Je pense pas qu'on pourra le semer partout Un petit peu comme sur FSI 7 On pourrait semer que sur les maps Où on pouvait la vendre Bien évidemment Donc canne à sucre Ici radis oléagineux Donc en gros ça c'est un couvert végétal Pardon On peut semer toujours de l'herbe Donc pareil ça va bien changer Balleron de balle carré De l'herbe Du foin De la paille De l'ensilage Et du chaff Qu'est-ce qu'ils appellent du chaff Je n'en sais rien Ça veut dire en gros broyer Enfin ça veut dire En vrai broyer un petit peu Ça veut dire paille Enfin je sais pas trop Ce que ça peut leur dire Si quelqu'un se sait dans les commentaires Merci de nous le dire Chaff je vois pas trop De ce qu'il veut parler En fertilisant Et ça c'est super C'est quand je l'ai lu J'étais super content Donc on a toujours Qu'une seule variété de semences Ça fera des semences Le même sac de semences Pour ton maïs Pour le blé C'est un peu dommage Mais ça facilite un peu le jeu Donc semences Herbicides Nouveauté Herbicides On n'avait pas ça avant Liquid fertilizer Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas Comme ils avaient l'habitude de faire avant Ils n'ont pas juste remplacé Le liquid fertilizer par l'herbicide Mais non On pourra choisir d'en pulver Soit mettre de l'herbicide Pour retirer les mauvaises herbes Et vous allez voir L'utilité que ça a Et également mettre du liquid fertilizer Comme ça on pourra faire tellement de choses Regardez Pour entretenir nos champs On a l'herbicide On a le liquid fertilizer On a le solid fertilizer Donc on pourra mettre dans un épandeur à engrais Le digestat pour mettre dans une cuve à lisier Le lime en gros c'est la chaux Pour mettre dans un épandeur à chaux La manure Donc le fumier Ici le lisier Et donc là on a en gros La ration mélangée L'ensilage fermenté Mais vous vous rendez compte Tout ce qu'on va pouvoir faire Pour entretenir nos champs Ça va devenir juste énorme En plus du labour Donc franchement on aura tellement de choses à faire Ici Ils nous montrent un peu tous les items Qu'on va avoir Donc la laine des moutons Le lait des vaches Les oeufs des poulets La nourriture des cochons Parce que les cochons On les emmènera à l'abattoir Et l'eau des chevaux Apparemment qu'on emmènerait à l'abattoir aussi Parce que A mon avis ça nous dira vendre Je sais pas si on devra aller à l'abattoir Parce que je pense qu'il y a beaucoup Qui vont être déçus Beaucoup Et j'en connais beaucoup Qui adorent les chevaux Tout ça Donc ils risquent d'être un peu déçus Mais à mon avis Ça va être ça Donc voilà Les chevaux Auront besoin d'eau Un petit peu comme tous les autres On se doutait un petit peu Ensuite ici on a côté on va dire forestier Donc on a toujours les copeaux On a toujours On a toujours les fameux arbres Et également les peupliers Le peuplier qu'on peut semer dans les champs Et bien sûr On peut toujours acheter du diesel Pour mettre dans nos délicieux tracteurs Ensuite ils nous disent Enfin il y a le genre de plante Beaucoup moins utile Les mauvaises herbes Et c'est vrai Parce que dans notre nouveau système Dans leur nouveau système De contrôle des mauvaises herbes En fait si Vous n'enlevez pas Ces mauvaises herbes Avec donc regardez Là ici on voit une photo De la herse Qui fera donc vérifier régulièrement Je pense que ça sera quelque chose d'aléatoire Je pense que des fois Ça arrivera une à deux fois Sur une culture Des fois ça n'arrivera pas du tout Je pense que ça sera un système aléatoire Les jeunes mauvaises herbes Au cours des deux premiers stades de croissance Sont plus faciles à enlever Et nécessitent qu'un des herbeurs Voilà Donc regardez ici On a la petite herse Qui est pas mal Et là ils nous disent Que si on attend trop longtemps En fait une fois que les mauvaises herbes Commencent à vieillir Elles deviennent plus problématiques Une fois incorporées Vous aurez besoin d'un pulvalisateur Avec un herbicide Donc en fait On aura différents outils Selon le temps qu'on a Et ça c'est super sympa Parce que ça rajoute un réalisme Vraiment fou Et ça dépend en fait De comment on veut fonctionner Donc je parle notamment Pour les objectifs de partenaires Passer du bio Et bah si on passe au bio Bah il faudra aller très vite Pour passer la herse Sinon on perdra 20% De production Comme ils l'annoncent Juste en dessous Là ils nous disent Si vous ne nous occupez pas Des problèmes de mauvaises herbes Cela réduit 20% Donc l'appareil se coûte cher On réduit 20% le rendement C'est énorme C'est énorme A savoir le labour Il me semble que c'est 30% Sur 3 cultures Donc c'est 10% Et on trouvait déjà ça énorme Mais 20% C'est une perte énorme Quand même C'est juste fou Il nous faudra faire Vraiment 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 Très attention Parce que quand même C'est quand même 4 tonnes de perdues sur 20 Il faut faire quand même Vachement 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 gaffe Parce que sinon Et en plus Selon le mode de difficulté Ça demandera Plus de difficulté Comme ils le disent ici Nous attendons A ce que les mauvaises herbes Fournissent une ride Supplémentaire En particulier Pour les joueurs Qui s'attaquent Au nouveau mode Start from scratch En gros C'est le mode Partir de rien Qu'ils ont créé Dans ce prochain farming Donc c'est vrai C'est là qu'on voit Qu'il y aura quand même Vachement de difficulté Pour ce mode Déjà de devoir créer sa ferme Alors qu'on aura Très peu d'argent On doit faire des missions Plus gérer tout ça Ce sera juste un truc de fou Mais j'ai très hâte De m'y atteler Une fois on parlera Du coup ils nous disent La personnalisation des personnages J'ai hâte de voir ça Dans l'ensemble Et l'utilité que ça a Est-ce que nos personnages Ont une voix différente Est-ce qu'il y aura Une interaction avec les personnages Est-ce qu'ils parleront des fois On sait pas encore Donc on verra Ce qu'ils vont nous donner Je pense que ça sera La semaine prochaine Ou une semaine d'après On verra bien sûr N'hésitez pas également A réagir Me dire dans les commentaires Ce que vous aimeriez Qu'ils nous parlent Dans un des vlogs Ce que vous aimeriez Qu'ils sortent Et ce que vous avez pensé De ce des vlogs là Et on se retrouve Oulala Un seul en jeu 6.8 Il avait dit 3 photos Bon on va dire 4 Même si on a une Qui est de la même marque Du coup on commence Avec comme la semaine dernière On commence avec L'Ekomatsu Forestry Quality Ça commence direct Avec un bel argument En gros l'équivalent De la ponce Qu'on a actuellement Sur FS17 Donc j'imagine Qu'ils mettront aussi les ponces Comme ça on aura Un choix de marque Pour une fois Même si on avait Un petit choix Avec la petite Sampo Mais bon c'était pas Vraiment la même utilité Là enfin on aura Un vrai concurrent à ponce J'espère qu'ils vont pas La laisser tomber de ponce D'ailleurs C'est pas si énorme que ça Et elle montera Jusqu'à 20 km heure C'est pas énorme Donc il faudra également Un camion Si vous allez loin Pour la transporter De toute façon Si tu mets 400 000 euros Dans une machine C'est que tu peux bien Acheter un petit camion Qui va avec C'est offert avec Et ça me fait plaisir Et également On pourra configurer les roues Donc j'imagine mettre La chenille tout autour Ça sera configurable Donc All of Strike Ouais voilà C'est un système bleu Qu'on va voir juste après Le système bleu Que je vous parlais Justement ici Vous avez Ces chaînes Qui met tout autour Ces roues Elles sont vraiment stylées C'est typique de chez Komatsu Les chaînes comme ça Bleues Donc du coup Ici on a la machine En gros pareil L'équivalent de ponce Qui transporte Donc qui a une grue Qui transporte le bois Donc Forestry Forwarder Comme ils l'appellent en anglais Ça coûte 216 000 euros Donc ça coûte bien moins cher Pareil 250 chevaux par contre 160 litres de réservoir C'est pas énorme Mais bon après Pour un moteur 250 chevaux Ça va encore Ça monte à 20 km heure également Ça va être un peu long Pour du transport de bois aussi Mais bon après Il faut dire que ça transporte Quand même pas mal de poids Puis bon avec des pneus comme ça C'est pas facile d'avancer Et pareil on pourra configurer les roues Et je me permets aussi De vous montrer Que c'est là aussi Qu'on voit les détails Qu'on essaie de mettre Janet Comme sur les reflets Tout ça Et sur la végétation C'est surtout ça que je veux retenir C'est cette végétation Qui est super dense Et les types d'arbres aussi Regardez là on a des pins Qu'on n'avait pas vu avant J'ai l'impression Des armes Je sais pas trop ce que c'est Qu'un arbre Mais ils ont l'air vraiment sympa Et on a pu regarder Qu'un seul type d'arbre Regardez encore un autre type Encore un autre type Là c'est qu'avant Et puis on voit bien Regardez les troncs Qui partent dans tous les sens Ça franchement Ça va ajouter un réalisme fou Pour les mapeurs Quand ils vont vouloir Mettre des détails Tout ça Enfin ça sera vraiment détaillé Allez Toujours dans le même domaine Du forestier Ici il nous présente Un camion L'unique Le vrai man Donc bon Alors on reste un peu chez man Mais ça a l'air d'être Un très très bon camion Très très bien modé Regardez ça C'est du niveau d'Eurotruck On est pas loin du niveau d'Eurotruck Alors que là c'est un jeu de tracteur Bien évidemment Mais c'est pas mal Apparemment ça sera compatible Avec tous les objets Du Eateruner Regardez parce que En gros il a mis un outil Un outil dessus Donc là il est équipé En gros de deux outils Donc un outil L'outil guru Et l'outil qu'il met sur lui J'imagine À l'arrière Donc ça remorque Ça ça sera pas mal Ça sera pas mal Parce qu'on pourra mettre Tout ce qu'il y a du Eateruner De base sur un camion Sans avoir à utiliser de remorque Et j'imagine qu'à l'arrière On pourra rater une remorque Comme là il a mis un outil On pourra rater directement La remorque Comme ça on pourra configurer Ce camion Pour qu'il ne fasse pas que du forestier Mais également qu'il puisse faire Du transport de céréales Et ça c'est super génial Ou alors on va juste mettre Un plateau pour transporter De la paille etc Ça ça va permettre De faire une multitude de choses Avec ce camion Et notamment de le rentabiliser Parce que bon Même si le prix est raisonnable 180 000 euros Il fait quand même 640 chevaux Il monte à 80 km heure Donc un gain de temps énorme Par rapport à la machine Que vous venez voir juste avant Même si je pense Qu'il ne pourra pas aller aussi loin Et monter aussi haut Je pense que la machine Qu'on vient de voir juste avant 490 litres de réservoir On pourra changer uniquement la couleur Mais on pourra l'équiper Avec un gradé C'est une nouvelle licence Qu'on n'avait pas vu Paul Finger Je crois qu'elle était déjà Sur FS17 Mais BFA Il me semble que c'est une nouvelle licence Que Farming n'avait pas Et ici franchement Ça m'a fait plaisir Déjà de voir qu'il n'avait pas oublié Styr Parce que franchement J'adore cette marque Je ne joue pas souvent avec Mais ça fait plaisir de la voir Parce que je trouve que c'est une marque Qui a quand même des tracteurs Assez badass Je les trouve quand même assez stylés Donc le Styr Profit CVT Donc on l'avait déjà sur FS17 Qui monte de 129 à 175 chevaux configurables Donc 112 000 euros de base En 129 chevaux Qui monte à 50 km heure On peut régler le moteur La configuration des roues Et la marque des roues Donc si on prend du Michat Tout ça Regardez le nombre de configurations Je ne vais pas tous vous les lire N'hésitez pas à mettre pause Si ça vous intéresse Mais il y a énormément de choses Communales C'est énorme Il y a tellement de configurations Que franchement ce Styr Il va ressembler à tout à la fin On pourra changer tout ce qu'on veut dessus Et ça c'est vraiment génial Sur ce Farming Également avec cette espèce de bras Cette espèce de rajout Cette espèce de rajout Cette espèce de grue Que tu rajoutes au bout Je ne sais pas le terme exact Que tu rajoutes au bout En fait tout simplement De ton chargeur Donc Logging Tongs Il l'appelle en anglais Ça coûte 3500 euros Ça va être super pratique Ça va être super pratique Parce que ça a l'air de super bien marcher En tout cas pour le moment On ne l'a pas vu encore Exactement en gameplay Mais là ça a l'air de vraiment De bien bien marcher En plus regardez C'est là où on voit le détail De ce Farming Regardez Les câbles qui suivent partout Regardez ça Hop hop Ça passe super bien Ça passe super bien arrondi Il n'y a pas de câbles à côté Comme sur FS17 à des endroits Là ça va super bien suivre la tête Et ça c'est super propre Et bien franchement Cet outil j'ai hâte de l'essayer Hâte de voir Si ça sera vraiment si utile que ça Ou si ça sera juste un gadget Qu'on s'en servira juste Les premiers jours de la sortie Voilà les gars J'espère que vous avez kiffé Ce FS19 News C'était un réel plaisir De vous le présenter N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Si vous kiffez toujours autant Merci pour les pouces bleus Sur le dernier épisode C'est juste un truc de fou N'hésitez pas à proposer des idées Pour la suite dans les commentaires Et également à me dire votre avis Sur ce que vous avez pensé Des news que je vous ai présenté Aujourd'hui Et puis écoutez On se retrouve très prochainement Pour une autre vidéo N'hésitez pas à vous abonner A rejoindre la chaîne Pour la soutenir financièrement Et on se retrouve du coup Très prochainement Pour une autre vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501